Bonjour et bienvenue au livre audio de la part de l'hôte d'Éric-Emmanuel Schmitt, lu par moi, Hugo le Magnifique, partie 6, on est à la page 317. Comédias, le 27 janvier 1925. L'école de Paris existe. Plus tard, les citoyens d'or pourront, mieux que nous, définir la caractère, étudier les éléments qu'elle compose, mais nous pouvons déjà affirmer son existence et sa force attractive qui a fait, ou fait venir chez nous, les artistes du monde entier. Modigliani, Vandougan, Fujita, Soutine, Chagall, Kisling, Adolfache, la liste est longue et très brillante. Peut-on considérer comme indérable l'artiste pour qui Paris a la terre promise, la terre bénie des peintres et des sculpteurs, André Warnor ? Ça, c'était comme un quote avant. Euh, Adolphe. Pas mal, non ? fit 11h30. Ça a l'air de la gueule, cet article. Adolphe, trouvait qu'il paru si à son impapillon au-dessus de son nouveau costume de soirée, l'écoutait à peine. Il connaissait déjà l'article par cœur. 11h30 fouillait encore dans les morceaux de papier et pêchait une revue du bout des doigts. Attends, je te lis ma chronique préférée. C'est un chef-d'oeuvre. L'esprit juif continue son travail de ça, puis affirme insidieusement son internationalisme délétère. Après le cubisme, l'art bouche, qui encombra les premières années du siècle, voici la prétendue école de Paris, cette cohorte de jeunes indésirables, ingars et tourblants, qui ont colonisé le quartier de Montparnasse et ils leur assisent dans un café aussi fameux que fumeux. La Rotonde, ancien lieu parisien, devenu un véritable salon de youpins et de métiques, ils défendent un art qui n'a rien à voir avec l'origine nationale, un art ni français ni allemand, ni slave, ni espagnol, ni roumain, bref, un art juif. Le sens local, l'esprit local, le sujet local, la couleur locale souffrent par eux d'une décadence si certaine qu'elles partent d'un art international. Comment ne pas être effrayé de voir toutes les frontières et les limites de se dissoudre? Avez-vous vu les œuvres d'une soutine, d'un pasquin ou d'un adolfache, d'une médiocrité évidente, de coloris sales et d'une pauvreté de matière anti-française, tristes, scatologiques, anatomiques. Elles sont fondées sur des réflexions doctrinales, dont anti-artistiques. Le jour où la peinture est devenue une science spéculative, le juif a pu en faire. Les calligraphes du Talmud achètent t'étoiles et couleurs. Juste à là, ils n'étaient que marchands. Désormais, ils se croient créateurs. En réalité, le peuple déicide est aussi un peuple articide. Ils, arrête-on, sinon je te lève la bouche au savon. « Mais non, tu dois être fier, tu te fais traiter de juif, c'est la preuve que tu as réussi. » Moi, je suis très satisfait d'avoir les crétins t'écracher dessus. « Est-ce que tu as habillé? » « Je t'y parle, je suis prête. » « Je me reparle depuis ce matin. » « Je me suis déjà changé 15 fois. » « Je ne suis pas toujours convaincu d'avoir trouvé la bonne robe, mais j'arrête uniquement par fatigue. » Adolf remarquait qu'à 11h30, il était plutôt belle dans une robe de soie, chair, rosée, de broderie à la russe. « Oh, Adolf, non, regarde pas, tu m'as vérifié. » « Pas du tout, tu es croqué. » « Alors ne te gêne pas, nous avons pas le temps. » « Ah là, bah, on manquera le premier morceau. » « De toute façon, les hors-d'oeuvres sont toujours un peu languissants au balai russe. » « Impossible, je ne peux pas faire ça à Diaghilev. » « Allons-y. » 11h30, Oubier suivit son amage jusqu'à la Bugatti. Depuis qu'Adolf Hache avait été lancé par les surréalistes, ses toiles se vendaient, les prix montaient, l'argent fuyait avec la renommée. « Ce n'est pas tout le savoir-faire. Encore faut-il le faire savoir, » disait souvent 11h30. « La peinture d'Adolf Hache n'avait pas changé. » « Elle était la même depuis 1918, mais à présent, on se l'arrachait. » « La propagande du fakir avait écrit un intérêt nouveau, vite relayé par les marchands, tel Rosenberg et Kahnweiler, qui vendire ses j'oeuvres à de riches amateurs américains. » « Gertrude Stein, Paul Barnes, John Kane ou Chester Dale. » « Ce qui aurait déclenché l'intérêt aux États-Unis. » Adolf avait quitté son précédent marchand. Slavomire, malgré les larmes et le chagrin sincère de celui qui, à son habitude, avait pris tous les risques qui n'en touchaient pas au bénéfice. « Au fait, au moins, ça prouve qu'on ne peut pas faire fortune en dormant, » commentant 11h30. Longtemps dans l'ombre, Adolf vivait assez mal de cette réussite foudroyante. Il savait trop ce que le succès est à faire des circonstances, Il le tenait pour ce qu'il est, un papillon amené par le vent, léger, inconsistant, frivole, sans ancrage. L'avoir attendu trop longtemps, on n'a pas craint de l'avoir déjà s'envolé. Son triomphe, loin de le rendre euphorique, le rendait plus inquiet. De quoi demain serait-il fait? S'il montait aujourd'hui, elle ne pouvait que descendre demain. Dans sa période noire, elle vivait d'espoir. Mais désormais, que pouvait-il espérer? Il n'y avait qu'à désespérer avec le succès. Que le monde le fêta aujourd'hui ne changera pas le monde. L'indifférence triomphait toujours. Un monde que l'avait ignoré, même s'il le reconnaissait maintenant, pouvait de nouveau l'ignorer. Il n'avait rien gagné. Ou alors une bataille, pas la guerre. Elle se rongeait. Ce qu'il reprochait sur sa situation nouvelle, c'est que son or ne lui donnait plus autant de joie. Auparavant, il ne comptait que sur lui pour réussir. Et cela avait favorisé sa concentration, mobilisé ses forces pour travailler jour après jour. Sa empêiture avait été un salut. Elle était devenue son métier. Sautant du lit, il se ruait à l'atelier comme l'agent de change à la bourse. Il voulait justifier sa nouvelle maison, sa voiture, ses domestiques. Il tenait à suer sa richesse. Plus mu par la mauvaise conscience que par l'inspiration, il s'imposait des horaires excessifs, travaillant au-delà de ses envies et de ses forces. Ça interdisait le temps de rêve, de la flânerie qui sont si nécessaires. Comme son statut d'artiste en vue lui imposait des obligations mondaines, il achetait des soirées à ses journées et ce surmenage le rendait irritable. 11h30, s'allait dans sa bonne humeur, dans son oeuvre capable, trop heureuse de profiter de ses nouveaux jouets, hôtel particulier, femme de chambre, repas livré par les restaurants, toilettes, chapeaux, statues de femme en vue. Certes, elle souffrait d'avoir Adolphe si peu disponible. Elle regrettait le temps de leur insouciance commune, quoiqu'elle fût demeurée, elle aussi, tout aussi insouciante. Le soir, Adolphe s'effondrait souvent tous habillés sous le lit, et elle s'amusait à le déshabiller alors qu'il était endormi. Elle n'avait plus assez d'énergie pour leur grande nuit d'amour. Pourtant, elle lui disait, « Je t'aime, 11h, je sais, tu sais, je t'aime. » Mais elle avait l'air si lasse et si coupable en disant cela. Elle le disait pour s'excuser de ne pas être là, ne puis-je jeter sur elle avec la faim de son corps. 11h00 prit l'habitude de faire irruption dans l'atelier en peignoir. « Je viens pour faire un petit chiennerie. » Elle entrouvrait le kimono en soi en souriant. Adolphe lâchait ses pinceaux et venait embrasser son ventre. Il continuait à terre. Un jour pourtant, Adolphe prétextait une grosse grande fatigue. Un autre jour, un problème pictural. Un autre jour, autre chose. Et 11h30 comprit qu'elle le gênait. Comme elle l'avait déjà trouvé perturbant à demander ce qu'à habitude un homme demande, elle s'installe de prendre le risque de refuser et leur couple se mit à l'avoir plus qu'une activité sexuelle épisodique. La bigati s'engagea dans l'avenue Montaigne. « Dis-moi, mon grand boche, est-ce que tu aimes les ballets? » « Oui, bien sûr. » « Tu as dit bien sûr. » « C'est-à-dire que tu ne les aimes pas, mais que tu te sens obligé de les aimer. » Adolphe sourit. « C'est vrai, j'ai toujours préféré l'opéra. » « Wagner surtout. » « Ah, Wagner, moi je ne peux pas. » Il s'écrit 11h30. « C'est de la musique pour sectes. » « Tu t'as l'air ou tu t'adhères ou tu t'adhères pas. » « Ça ne s'adresse pas au goût, mais à la passion. » « Tu as peut-être raison. » « Peut-être, tu parles. » Adolphe rit avec soulagement. L'embourgeoisement n'avait rien enlevé à 11h30 de son franc parlé. Il gara la voiture. Il se dirigeait bras-dessus, bras-dessous vers le théâtre déchandellisé. « Dis-moi, mon boche, tu m'épouseras un jour. » « Pourquoi veux-tu que je t'épouse? » « Pour que tu deviennes mon vif. » « On ne recommence pas avec ces histoires stupides de prénomnition et de morgine. » « Je n'y crois pas une seconde. » « Bon, admettons que je fasse de la vieille viande. » « Est-ce que tu m'épouses? » « Je t'épouserai quand je ne t'aimerai plus. » Il avait cru lui faire une belle déclaration d'amour avec cette phrase. Aussi, s'étana-t-il d'aller entendre répondre avec une voix étranglée. « Alors dépêche-toi, mon boche. » « Dépêche-toi. » Il s'arrêta et toise à sa compagne. « Pourquoi dis-tu ça? » « Parce que je travaille beaucoup trop et que je n'ai pas le temps de... » « Oui. » Le geste ennuyé, il voulait écarter le problème. « Nous allons bientôt partir au roi de la mer, prendre des vacances, passer du beau temps ensemble. » « Oui, moi, Adolphe, faisons ça. » « Moi, j'aime bien le bon temps avec toi. » « Et je n'aime pas que le bon temps soit de l'ancien temps. » Il s'abaisseur de poser un baiser sur ses lèvres. « D'accord. » « D'accord. » « Je t'aime, Onze. » « Tu le sais, je t'aime. » « Je sais, mais je suis une manuelle, moi. » « Il ne faut pas que je devienne trop abstrait. » Le rire et s'embrassèrent de nouveau. « Rague, Gaillardie, enchanté d'eux-mêmes, il formait un couple magnifique lorsqu'il entadère dans le vestibule bondé. » « Cher ami, parmi fumé, du théâtre. » « 11h30 désirait un jeune homme au trait de statut grec qui s'appuyait sur un des piliers. » « Tu as vu ce garçon? Il est beau, non? » « Oui, Kios. » « C'est Lars Ekström. » « Le premier danseur des ballets suédois. » « Ah bon? Mais comment le connaissais-tu? » « Je le connais très bien, » dit-elle. « C'est mon amant. » « Hitler. » « Je n'ai jamais été antisémite. » Hitler, les jambes croisées, une tasse de thé à la main, venait de professer cela avec le calme d'une personne revenue du tout et décidait à enfin dire la vérité. » Le journaliste américain sursauta. « Pardon? » « Je n'ai jamais été antisémite. » Hitler avait pris le journaliste dans l'étau de son regard. Celui-ci tendait de rester encore. « Pourtant, dans vos discours, vous avez parfois appelé à la haine raciale. » Hitler l'avait les yeux au plafond, soupira, puis se penchait en avant pour délivrer la primeur de sa confidence. « Le peuple n'aurait pas compris ce que je fasse autrement. » Les yeux du journaliste brillaient d'explication. Il tenait un scoop. Un scoop. Hitler n'était pas réellement antisémite. Il n'avait fait semblable à l'être par opportunisme. Il le remercia de façon volubile et courut téléphoner son article. Hitler demeurait un instant seul à le bord du Grand Hôtel et souriait à son image dans le miroir. Ça prenait. Non seulement il était sorti du ridicule putsch, mais le parti nazi progressait à chaque élection. Au côté de l'air, comme une des figures politiques les plus importantes d'Allemagne, la presse nationale et internationale parlait lui. Son photographe Hoffman distribuait des portraits contrôlés à ses grandes joies et ses adversaires continuaient à le sous-estimer en lui un rival inoffensif. Car trop différent, trop sujet à la trance, à la colère, à l'apostrophe délirante, à la dévigation mystique. Il ne se rendait pas compte qu'à l'époque l'est des politiciens traditionnels l'aimaient précisément plus pour cela. Parce qu'il se donnait comme un remède à l'ophagalypse, un sauveur, guérisseur, quasi divin qui pouvait relever l'Allemagne. Oncle Alf? Oui, 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 petit oncle Alf. Alf, oui, c'est ça. Gali entra dans un nuage de fourrure et parfum. Elle aperçut Hitler, se torsia pour lui faire signe, puis arrivant en tanguant ses talons trop hauts et trop neufs. Bonjour, oncle Alf. J'aurais aimé que tu sois mon cours de châle de chant. Je suis arrivé à faire un contreré. Un beau? Pas un contreré de souris piégés? Non, un vrai, bien liquide, bien pur, bien long. Genre Elisabeth Schumann. Qu'est-ce que tu buvais? Du thé? Blurk. Non, un Bloody Marie. Oui, genre Elisabeth Schumann ou un mari à Ivogun. Tu aurais été fière de moi, mon petit oncle? Il faut dire que je ne l'ai pas fait exprès. Je croyais qu'elle m'avoir vocabulisé beaucoup plus bas. Je ne me fiais pas. Alors, il arrive ce Bloody Marie ou bien il faut que je vous envoie des plantes à battre? Ça, c'est tellement bien passé avec votre Américain. Oui, sûrement, c'est tellement brillant. Il était beau le journaliste? Normal. Normal pour un Allemand, c'est normal pour un Américain. C'est que les Américains, de tout de même, ils sont plus bons que les Allemands. En tout cas, dans les films. Ah, merci. Je mourrais de soif. Hum, c'est bon. Un contre-ré comme un sifflet de locomotive. Tu me dirais que pour mon repartoire, je n'ai pas besoin d'un contre-ré. Enfin, c'est rassurant d'avoir la réserve. Je prendrais bien un deuxième verre. Tu as le temps de m'accompagner pour le siège dans mon tailleur? Non. Encore ta vilaine politique. Si, si je me suis libéré. Youpi, vive mon oncle. J'ai tombé sur le meilleur numéro. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je sais le reconnaître. N'est-ce pas, oncle Alf? Oui. Je pensais que le compliment a mérité un petit bisou, voilà. Voilà. Si petit, ce sont déjà les soldes. Voilà. C'est mieux. Sur une salle de 0 à 20, je te mets 11. Seulement. Et celui-là? Je vais pouvoir faire d'autres bruits de bisous, là. 14. Stop. Ne fais pas brûler les étapes. Tu as le temps d'améliorer tes performances d'ici ce soir. Qu'est-ce que nous allons voir déjà? La chauve-souris. Shut. Je ne l'ai pas vu. De 216 fois. Mais non, non, je suis ravi. Et puis comme ça, au moins j'échappe à Weiner. Ou pire, à Brugner. Gully, je te défends de... Oui, je sais, mon petit oncle, ce sont tes musiciens préférés, mais ça vaut trop pour moi, tes Weiner, tes Brugner. Je serais d'ailleurs partant d'interdire tes musiciens dont les noms font des syllabes et finissent par R. « Tu ne voudrais pas ajouter ça dans le programme du Parti National Socialiste? » Et ça, le verre allait faire et allait refaire les magasins ensemble. Éclair a pu voir une réelle fierté d'un mâle à se montrer aux bras de Gully. Elle gazouillait perpétuellement, joyeuse, impertinente, taquine. Qu'elle ne parlait pas, c'est à cause qu'elle chantait. Grâce à la protection financière de son oncle, elle avait abandonné ses études de médecine pour suivre des cours d'opéra. Et lorsqu'elle ne chantait pas, c'est parce qu'elle mangeait. Insatiable et gourmande. Pour Éclair, Gully était une bouche, une bouche toujours achetée. Une bouche qui croquait l'existence et donnait, à foison, des baisers à son petit-oncle chéri. C'est la seule personne où elle acceptait qu'elle lui prie à votre dette. Elle l'emmenait partout, dans les repas, les réunions, les cafés, la laissant apostrofer les convives et devenir un centre d'intérêt. Gully plaisait aux hommes, Éclair amait cela. Elle appréciait l'électricité érotique qui s'allumait sur le visage de Gully. La concupiscience des regards, la tension nerveuse des corps, le feu noir dans les... Elle n'a pas de 13 ans, genre 14. Le feu noir dans les prunelles. Éclair se sentait très viril dans ces moments... Désolé. Éclair se sentait très viril dans ces moments-là. Presque autant que pendant qu'il haranguait des masses d'abord passives puis chevirées. Plusieurs fois, il avait éprouvé des frissons de volupté en éconduisant des beaux garçons qui venaient lui demander la permission d'amener Gully en promenade ou au théâtre. Elle savoure en particulier l'instant où les jeunes mâles croyaient que Gully appartenait à Éclair. Ce mouvement d'essai la folie apportait autant de satisfaction à Éclair qu'un véritable orgasme. L'appréciait tant ses combats d'étalons qu'elle ne s'était pas rendu compte ou que, comme Gully déclenchait d'aussi nombreuses passions subites, c'est parce qu'elle se construisait en l'allumeuse. Gully regardait tout homme comme s'il était beau, puis sain et disposait à la brisante de ses bras. Puis, la seconde suivante, elle lui adressait une réplique moqueuse ou insolante. Le résultat de ce mélange de froid et de chaud a été une hausse dans la température qui conduit le galant à tenter sa chance. Si Gully aimait cette vie avec son oncle, un grand homme, une vedette politique, bien dotée en argent et très généreux avec elle, elle commençait, après deux ans, à se sentir en cage. Plusieurs fois, elle avait proposé à Éclair de se fiancer avec tel ou tel. Il avait toujours trouvé des prétextes pour refuser. Après avoir chassé son chauffeur, Émile, sur lequel elle avait eu des vues, elle avait ensuite démoli un par un les jeunes gens dont elle amourachait. Au début, elle avait écouté ses arguments. Maintenant, elle ne les entendait même plus, sachant qu'on devait inventer d'autres. « Mais enfin, oncle Alf, tu ne trouves pas d'homme que ce garçon ne me mérite ? » « Ok. Je suis donc si bien que ça. Tu es ma petite princesse. » Cela la flottait, certes, mais elle avait vingt-trois ans. Elle commençait à trouver le temps long et l'anguissait de se glisser entre les bras d'un homme. Laissez l'as d'espérer un mari, elle s'était résolue à prendre un amant. Jechant était un violaniste viennois, aux cheveux aussi longs que les cordes de son archet. Elle l'avait croisé chez son professeur. Lorsqu'elle appartenait au monde de la musique et qu'il n'attendrait pas dans le cercle de son oncle, elle s'était décidée de le voir en cachette. Gali et Jachin passaient deux heures au lit ensemble chaque jour. Les horaires n'étaient pas commodes. Gali craignait en performance d'être reconnu, ou pire, de se trouver enceinte. Mais l'ingénieux expérimenté Jachin savait la rendre heureuse sans lui faire prendre ce risque. « Dis-moi, mon oncle et chéri, tu ne retrouves pas que je devrais aller terminer mes études de chanvienne ? » Hitler devint gris mastic. « Quelle idée idiote ! Je déteste cette légende qui voudrait que le chanviennois fût supérieur au chant allemand. » « Tout de même. » « Moignard est-il allemand ou autrichien ? » « Si j'étais capable de chanter Isolde, je serais d'accord avec toi. » « Mais étant donné que ma voix est plutôt légère, il n'y a pas que ta voix est légère. » « Tes réflexions aussi. » Gali s'arrêta, terfié, sentant l'orage s'approcher. « Trop tard, Hitler vociférait. » « Je me signe aux quatre vines pour te le permettre de faire ce que tu veux et c'est ainsi que tu me remercies. » « On voulait partir à Vienne. » « Est-ce que j'aurais encore l'honneur de voir une fois par une mademoiselle lorsqu'elle sera devenue célèbre ? » « Ma famille d'ingrats. » « Il n'y en a pas une qu'un an qui faille mieux que l'autre dans cette sale angréance autrichienne. » « Ta mère d'abord qui ? » Gali estime inutile d'écouter. Elle baissa les yeux et courba le dos en attendant que la colère finit. Elle savait qu'Hitler en avait pour une bonne heure de désespérance hystérique. Elle songea à Joshen, dont la peau était si douce à l'intérieur des bras, là où les veines rappelaient que la vie était si fragile. Et cela l'aida oublié lournement. Joshen acheva son contrat à Munich et doit repartir pour Vienne. Les adieux furent d'autant plus déchirants qu'ils durent à être brefs. Gali n'ayant pu voler qu'une heure à la surveillance de son oncle, elle lui fit promettre de lui écrire. Son oncle examina son courrier et lui jura à elle de lui envoyer une lettre par jour. Ce qu'elle fit et qu'eût pour effet de la rendre définitivement amoureuse. Comment ne pas devenir folle d'un homme qui vous a fait connaître le plaisir et qui ne peut pas répondre à vos déclarations à chaque jour plus enflammées? L'absence s'achefa donc de retourner les mères de Gali. Elle estimait qu'elle était si malheureuse qu'elle devait se rendre à Vienne. Après s'être fait acheter une voute ailleurs et deux robes par son oncle, elle a résolu cet après-midi, en rentrant dans leur immense appartement, de négocier un voyage à Vienne. « Tu me gâtes trop, oncle Alf. Je ne serais jamais capable de t'en remassier assez. » Hitler se regorgea. « Je crois que je ne mérite pas un oncle pareil. Après tout, qu'est-ce que je suis, moi? Une fille qui ne sait rien, qui n'aurait pas mal à la politique et qui tente péniblement de s'égociler pour faire plaisir à son oncle qui est si mélomane? « Tu as une très belle voix, Gali. » « Oui, mais qu'elle n'arrive pas à sortir tout entière. » « Il faut travailler. » « Oui, mais ça fait trois ans que je galope chez tous les professeurs de Munich et ça ne sert pas encore. » « Un peu de patience. » « On m'a parlé d'un professeur extraordinaire à Vienne. » Hitler s'arrêtait, il la regardait en l'air mauvais. « Non, Claf, je ne suis pas en train de dire que je vais m'installer à Vienne. Mais je voudrais seulement aller passer une audition avec lui pour qu'il me dise vraiment si ma voix vaut le coup ou pas. C'est juste l'affaire des quelques jours. « Qui veux-tu voir? » « Mais ce professeur, je te dis. » « Je te demande son nom. » « Ah, Vogel, le professeur Vogel. » « Je ne connais pas. » Elle s'assit en regardant boudeusement par la fenêtre. Elle s'approchait et lui saisit la main. « 34 jours, mon petit oncle, pour que j'ai la conscience tranquille. » « La conscience tranquille ? » La vie de Salah d'un ton sceptique qu'elle tremblait qu'elle eut tout deviné. « Je le connais, ces professeurs de chants. » « Oui, madame la moseur Robert. » « Vous avez une très belle voix, mais il faut entièrement refaire votre technique. » « Je ne peux m'en occuper. » « C'est quatre loçons par semaine à 50 marques l'heure. » « Et c'est à ce moment-là, vous... » « Tout voudrait rester à Vienne. » « Non, petit oncle, je te jure que non. » Elle la regarda dans les yeux, scrutant ses états d'âme. « Et pourquoi me jures-tu que non, si c'est un Vogel le meilleur professeur du monde ? » « Je te jure que non, parce que je ne veux pas... pas te quitter. » Hitler sourit. Elle détourna même son visage à la fenêtre pour cacher son émotion. Elle sentit qu'elle gagnait. « Trois jours, mon petit oncle. Trois jours sans toi et je reviens. » « D'accord, mais ta mère te servira de chaperon. » Or d'elle, Gelly repousse la main d'Hitler. Et il s'est mis en tempêté. « J'ai vingt-trois ans. Je peux sortir sans chaperon tout de même. » « Qu'est-ce qui se change si tu n'as rien à te rapprocher ? » « Je ne veux pas être accompagné par ma mère. » « Tu le sauras, sinon tu n'iras pas. » C'est le lendemain des mots. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis prisonnière ou quoi ? » Hitler sursauta. « Prisonnière ? De quoi parles-tu ? » Gelly s'y marpent et la pièce en pleurant. « J'ai vingt-trois ans. Tu as repoussé tous les hommes qui s'approchaient de moi. » « Et je ne peux même pas sortir sa surveillance. » « J'appelle cela être prisonnière. » « Qu'est-ce que c'est mon avenir ? Un an ? Deux ans ? Veuille-t'en de prison encore ? » « Qu'est-ce que c'est mon avenir, oncle Alf ? » « Dis-moi le don. » Hitler la regarda paisiblement et dit avec douceur. « Tu vas m'épouser. » Devant l'énormité de la suggestion, Gelly s'est mis à ricaner violemment. Pire par quelle immobilité de son oncle, elle comprit qu'elle ne plaisantait pas. Elle s'approcha de lui. « Au clair, j'ai d'abord mal attendu. Peux-tu me répéter ce que tu viens de me dire ? » « Tu vas m'épouser. Tu vas devenir Madame Hitler. Tu n'es pas prisonnière. Tu es la femme de ma vie. » Gelly eut aussi peur de la fixeté de son regard qu'il courut s'enfermer dans sa chambre. Veux minutes après, Hitler passa devant sa porte et lui disait du don le plus normal. « Gelly, je pars à Nuremberg. Je reviendrai demain soir. » Elle l'entendait donner quelques ordres aux hommes mystiques puis pousser la lourde porte d'entrée. Un fou. Elle était tombée dans le piège d'un fou. Son comportement des deux dernières années s'éclairait tout à coup. Elle ne l'avait recueilli ni pour elle, ni par sens de la famille, ni pour lui-même, parce qu'il était amoureux d'elle. Elle avait écarté les prétendants nuisants de son notarité d'oncle pour faire de la place au futur époux. Gelly roulait de désespoir dans son lit, le trempant de ses larmes à plein de gestion au secours. S'exaspérant de tous les amoureux perdus, horrifiés d'avoir laissé par sa naïvité, sa gentillesse, sa candeur, cet oncle, croire qu'il avirait à ses fins. La joyeuse fille n'était pas préparée à tant de souffrances et d'illusions. Elle essaie de trouver une idée à laquelle s'accrocher, n'en trouvait aucune. Soudain, elle sauta sur ses pieds, courut dans la chambre de son nom, couvrit le terroir dans sa table de nuit. « Sors-toi, allez vite et ne pas réfléchir ! » Elle saisit un revolver et courut s'enfermer dans sa chambre. Là, elle visa le sein gauche et s'entend une seconde tirer. Elle s'écroula, morte, dans une mort de sang. Les domestiques ne la trouvèrent que le lendemain. Elle fonce à la porte après s'être étonnée qu'on les répondit pas à leur appel. On appela la police, on parva joint d'Hitler à Nuremberg. « Votre nièce, guélie Rambole, s'est tuée avec votre revolver. La police vous entend. » La première pensée qui traversait l'esprit de l'air fut qu'on allait l'accuser de meurtre. Le deuxième fut la colère devant cette tacte stupide. Le troisième fut de la peine. Page 332 Tout chez le comte de Beaumont était extravagant, mais raisonnablement. Ses fêtes costumées faisaient courir à son hôtel particulier de la rue du Rock. Tout ce que Paris comptait de gens lancés, peintres, journalistes, directeurs de théâtre, acteurs, poètes, chorégraphes. Autant d'individus qui faisaient parler d'eux auxquels s'ajoignaient quelques personnes discrètes. Car millionnaires, banquiers, agents d'echange et financiers. L'or s'affichait, pas de puissance. Qu'en pouvoir, elle était absent car aucun homme politique n'aurait pu se frayer un chemin dans cette chatoyante assemblée d'artistes qui s'est récolté insultes et coups de coudes dans l'estomac. Un bal Shakespeare, on n'avait encore jamais vu ça. On avait pu se rendre au bal perroquet, au bal... ... au bal olympique, au bal travesti transmental, au bal banal. On avait été interdits au dernier moment par le préfet de police de se rendre au bal de la misère car des chômeurs avaient manifesté sur les chaînes d'Elysée en estimant le thème ou du mauvais goût. Mais on ne s'était pas encore rendu à un bal Shakespeare. L'excitation régnait à l'entrée. Des badauds s'étaient massés par centaines pour garder les invités et poser le pied en ordre des voitures. Un service d'ordre les retenait. Projeté de la terreur à l'impatience, certains mondains avaient même fait courir le bruit que ces gens du peuple voulaient interrompre la fête. Comme toujours dans ce genre de soirée, ce sont les semaines qui précèdent qui sont les plus délicieuses. On imagine son costume, on le fait réaliser, on l'essaie, on l'améliore. Et enfin, on se montre. Un bal costumé culmine et meurt lors de l'entrée en scène. Après, on n'a plus de rôle. Le cœur bat moins vite et le cours des choses se banalise. On retrouve alors les plaisirs plus ordinaires du flirt, de la danse et de la conversation. Adolphe à chez 11h30 fait réinterruption d'exé. L'un à Othello, l'autre à Desdemon. Lui, superbe, marisque, noirci, sauvage, effrayant. Elle, blonde, lumineuse, limpide, vinytienne. C'est Adolphe qui avait à l'ensilité de Desdemon et d'Othello. D'accord, avait répondu joyeusement à 11h30. À condition qu'on ne joue pas le dernier acte. Si je le fais étouffé avec une oreillée par jalousie, je l'aurais déjà fait. Tu serais jaloux, toi? Adolphe n'avait pas répondu car elle n'en savait rien. Puis habitué à mettre des mots précis sur ses émotions, plus apte à les exprimer en personne, laissait bouillir en lui des forces qui le gouvernaient d'auteur plus qu'il était capable de les nommer. Depuis 11h30, il lui avait avoué, pas avoué, clamé, qu'elle avait un amant. Et elle s'enfermait dans son atelier et il se tapait la tête contre les murs. Sur la table, sur le mur droit, il criait qu'elle était une salope, une ordure, un égoïste, qu'elle devait disparaître à l'instant de sa vie. Sur le mur gauche, il l'excusait, se rendait responsable, se reprochait de sa froideur, sur un enfouissement absurde de travail. N'était-il pas normal, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, qu'elle profitait de son corps et remplaçait un compagnon préoccupé par un danseur fougueux? N'était-il promis la fidélité? Il n'avait jamais fait ce serment, ni devant l'hôtel, ni devant le maire, ni même l'un devant l'autre, nu sur leur lit d'amant. Il n'y a que trahison lorsqu'il a une promesse. On ne l'avait donc pas trahi. Cependant, lui ne s'était pas égaré dans les bras d'une autre femme. Et pour cause, puisqu'il n'allait même plus dans ceux de la sienne, et que, là, sans doute, il fallait tous les problèmes. Non, elle n'était pas jaloux. Elle n'en avait pas le droit. D'ailleurs, elle mettait-elle encore aux heures trente. Était-ce de l'amour cette irritation constante? De l'amour cette blessure? De l'amour ces heures passées à pester au milieu de toiles enduites, muettes, en attente. En revanche, ce soir, devant le miroir de la salle de bain, elle avait prouvé une satisfaction nouvelle à secourir le visage et les mains de fort. Plus elle se nourrissait, noircissait la peau, plus ses sentiments devenaient clairs. En se cachant les désueux de tous, la percevant fin. Oui, elle était jaloux. Jaloux à crever parce qu'il aimait aux heures trente à en crever. Sa résolution était prise. Elle allait lui dire comment elle l'aimait et combien elle le faisait souffrir. Elle s'arrangera avec ça. Mais lorsqu'aux heures trente, elle avait rejoint dans la hall, douce et majestueuse dans une robe renaissance. Elle avait été intimidée. La connaissait-elle vraiment? Ne lui était pas un peu étrangère? De quel droit allait-elle l'assommer avec son amour et sa jalousie? Était-ce des choses qui l'intéressaient? Pendant le trajet en voiture, elle avait tenté de se rassurer en renouant contact avec elle. C'est une jolie découverte de te voir ainsi. Finalement, tu auras peut-être une blonde. Elle s'agaissait du ton mondain qu'elle ne pouvait s'empêcher de prendre. Nous devons peut-être songer dans un mois à faire un séjour à la mer, non? Est-ce portable? Elle s'adressait à la femme de sa vie sous le ton des dandies lors d'un vernissage. Elle jouait. Elle était polie, exquis. Elle endossait un rôle. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Comme c'était clair, cela venait-il de ce qu'ils parlaient platement ou ce qu'ils sentaient platement? Comment avait-il pu laisser le dialogue se raréfier entre eux au point que tout échange résonnait dans un vide solennel? Leur entrée à l'hôtel de Beaumont provoquait une murmure flatteur qui le réchauffa. Il comprit qu'on trouvait audacieux qu'un homme prit auprès de sa femme, le masque d'Otello. « Oui, vous avez bien compris. Je suis jaloux. Je le montre à la face du monde. Je suis atrocement jaloux parce que j'en suis atrocement amoureux. « Venez, » dit Étienne de Beaumont. « Il faut absolument que m'en arrive au photographe. » Adolphe roulant des yeux courts aussi. 11h30 prenant de matière étrangement convaincante, l'attitude de la colombe injustement soupçonnée. Du jazz inondait les salons. Il y avait là une quinzaine de Cléopâtre et 20 omelettes qui exquisaient des patches de Charleston. Charles Liston Par politesse, le comté de Beaumont s'étend l'aïdit à l'extrême en s'agrimant à Richard III. Collant et juste au corps, il voulait des anatomies intéressantes, des cuisses galbées, des fesses puissantes, la rumeur qui parcourait les yeux qu'il y aurait aux environs de minuit un concours de mollets. Un groupe de jeunes gens entourèrent 11h30 et commençèrent à rire de ses rempartis. Adolphe s'éloignait et après avoir participé mollement à quelques conversations, s'appuyant contre une fenêtre et, protégé par son maquillage, se laissa tomber au milieu de ses pensées. Pourquoi est-ce que je me laisse envahir par elle? Je lui fais trop de place dans ma vie. Regarde-la, elle s'amuse, elle vibre, elle est saine, chaude, érotique. Elle a moins besoin de moi que j'ai besoin d'elle. Cela ne peut continuer qu'à ici. Je n'ai pas le droit de perdre la maîtrise de ma vie. Je ne dois pas laisser dominer par autrui. Je... Autelou est bien sombre, ce soir. Une femme avait été en-dessus sa méditation. C'était une longue personne fait d'un seul trait de crayon souple, dont les cheveux ondulés avaient trois blonds différents. Un blond sable, un blond doré et un blond faux. Trois blonds tressés et vigoureux. De la bonne santé sauvage qui ruisselait jusqu'à ses reins. « Ophélie, je présume ? » Bien vu. Une Ophélie qui se noie dans le chéri, dit-elle enlevant son verre à la hauteur de ses yeux en demi-lune. Là aussi, dans ses prunelles, Adolphe notait une profusion de tous les bruns, du beige jusqu'au noir, en passant par la noisette, la sienne, le safran, le brique, le cajou, avec une touche de verre. « Quelle imagination ! » murmura-t-il. « De quoi parlez-vous ? » « De vos couleurs ! » « Vos parents vous ont conçus ou se sont montrés de mon coloriste ? » Elle soupira, négacée, me gênait. « Vous avez une pointe d'accent allemand, non ? » « Je suis Adolfoche, je viens de Vienne. » « Adolfoche, et moi de Berlin ? » s'éclama-t-elle. Elle se sourire franchement. Autriche et Allemagne, ça la devenait la même partie, vu de l'exil parisien. « Je m'appelle Sarah Rubenstein, je suis née. » Elle montra deux admirables narines qui se relevèrent quand on parle à d'elle. « Vous faites des tableaux avec des odeurs ? » « J'essaie, je finis de former à Paris, chez Garlin. Je ne retournerai qu'ensuite en Allemagne pour fabriquer mes parfums. » « Que se passe-t-il en Allemagne ? » demanda Adolfoche. Sarah lui raconta l'époque troublée qu'elle traversait son pays, les difficultés qu'avait la République de Weimar à s'imposer. Née d'une défaite issue du traité de Versailles en 1918, la République passait pour une punition, humiliante aux yeux de trop nombreux Allemands. « Cela laisse trop grande place aux extrémistes. À droite qu'à gauche, les communistes gagnent des voix et les nationalistes de droite aussi, surtout quand ceux-ci n'hésitent pas à se faire jouer à la cour d'antissamite. » « Ah oui ? » fit Adolphe. Elle baissait les yeux comme si elle allait dire quelque chose d'impudique. « Comme vous vous en doutez depuis que vous connaissez mon nom, je suis juive. » « Moi, je ne le suis pas, » dit Adolphe, « bien que je me fasse traiter de youpé à cause de ma peinture. » « Ah bon ? Vous n'êtes pas juive, Adolphe H., je croyais. » « J'y vois comme une reproche. » Elle rougit embarrassée. « Excusez-moi, l'habitude. » Je suis issu d'une famille sans doute exclusivement militante. Mon père est l'un des chefs du mouvement sianiste. C'est-à-dire ? Il milite pour la création d'un état juif indépendant. Ses considérations étaient à mille lieues des pensées quotidiennes d'Adolphe, toutes entières absorbées par son art et sa jalousie. Cela lui fit l'effet d'un changement rafraîchissant. Il continue à s'informer sur la situation politique allemande. « Je sens que la République va durcir à droite, » ajouta Sarah. « Une droite nationaliste contestera le traité de Versailles. » « Mais je ne crains pas trop un danger de l'extrême-droite. » « Même sa démagogie peut trouver des oreilles. » « Pourquoi ? » « Ils n'ont pas d'orateurs. » « La démagogie ne réussit que si elle est pratiquée par un brillant tribut. » « Pas de séduction sans séducteur. » « Qu'est-il à l'extrême-droite ? » « Un militaire capable de mobiliser des soldats nostalgiques, mais pas plus. » « Il est trop laid et trop arrogant pour réussir. » « Cela fait bien du bien d'avoir des nouvelles du pays. » « Elle semblait inciter pour obtenir quelque chose de lui. » « Elle semblait lui accorder ce qu'elle voulait. » « Elle disparaît en montant l'escalier. » « Quelque chose ne va pas ? » « C'est de Sarah. » « Elle se ressaut. » « Fort heureusement, son maquillage, euh, un word, avait pu dissimuler ses émotions. » « Elle sourit. » « Nous, on a changé à quelque chose qui me ferait plaisir et qui vous concerne. » « Ah oui ? » « Oui, j'aimerais vous peindre. » « En Ophélie ? » « En Éfolie ? » « Sortie du bain. » « En Vénus, plus exactement. » Sarah devint pour. « Vous voulez que je me montre nu devant vous ? » « Oui. » « C'est impossible. » « Je peux me montrer ainsi. » « Qu'un homme avec qui je ferais l'amour. » « C'est aussi ça que je voulais dire. » Sarah eut un haut le corps. Adolphe ne lui laisse pas le ton de s'indigner. « Vous ne voulez pas parce que vous êtes racistes ? » « Pardon ? » « Vous ne voulez pas coucher avec un N-word ? » Sarah éclatait de rire. Adolphe continuant à la couvrance au regard bleu, pervanche. « Ou alors, avez-vous peur de ce que vous allez découvrir après des maquillages ? » « Je sais parfaitement à quoi vous ressemblez, M. Adolfache. » Alain s'en lance du ton, à l'éclair du regard. Adolphe compris ce qu'il venait de désirer n'était peut-être pas impossible. « Ils vont bander dans la politique, c'est certain. » « Il est beaucoup trop deprimé. » L'éditeur Adolphe Muller et Joseph Goebbels regardaient avec tristesse la silhouette cassée d'Hitler. Qui, comme chaque jour, passaient plusieurs heures à fixer les eaux mormes et plates du lac Ittergan. Les nuages stagnaient, se dédoublaient la surface, immobiles écrasants, pachydermiques. La nature s'était figée. Même les oiseaux planaient sans s'avancer. « Ma femme, » dit Muller, « à peur qu'elle ne joue pas les Louis II et qu'elle ne se noie. » « Je le fais surveiller en permanence. » « Il dort dans notre chambre d'amis. » « Je lui ai enlevé son arme et j'entends marcher toute la nuit. » « C'est un grand malheur. » « Le parti a plus que jamais besoin de lui. » « Il doit se présenter à l'élection présidentielle. » « Pourquoi patienter les militants ? » dit Muller. « Vous êtes le seul, après lui, à savoir parler aux foules. » Muller n'éprouvait aucune sympathie pour Goebbels, mais il devait reconnaître que celui-ci avait le don d'éloquence. « Elle n'avait pas le charisme d'Hitler, mais il en possédait le rhétorique et le savoir-faire. » « Des physiques qui vous obligent à savoir du talent, » songeait-il en étudiant pour la vingtième fois l'aberrante constitution du Dr. Goebbels. L'anthémie de Goebbels donnait l'impression qu'il y avait une erreur. Soit la tête était trop grosse, soit le corps était trop petit. En tout cas, la tête n'allait pas avec le corps. La nuque essayait de jouer les intermédiaires. Elle se redressait pour tenir sa crâne trop large, trop lourde, trop ronde. Dans sa continuité de dos, pour l'empêcher de tomber en avant. Son corps tendu et frétillant semblait celui d'un goujon qui tenterait de maintenir un ballon à la surface de l'eau. De plus, lorsque Goebbels marchait, on se rendait compte que le corps n'était plus accordé avec lui-même. Une jambe plus courte, soulignée par un pied-botte, excluant la symétrie. Tous les membres de Goebbels faisaient penser à un animal, mais aucun au même animal. Il avait des pattes de moineau, le cul de bas d'un poney, le torse étroit d'un singe paresseux, la tête d'un hibou, les yeux enfoncés d'une fouine et le nez agressif d'un pinson des Galapagos. Ainsi, lorsque Muller entendait ce bâton issu d'une arche de Noé parler de la pureté raciale, attaqué l'horrible juif corrupteur au nez crochu, vanté l'arien blond grand puissant aux torseaux vés et aux cuisses musculeuses, annoncé au micro des mesures médicales pour contrôler les naissances et empêcher la reproduction des handicapés, Muller fermait les yeux pour se concentrer sur sa belle voix chaude de Goebbels et éviter un sentiment de malaise. Peut-être, au fond, Goebbels était-il le plus grand orateur qu'Hitler, car il fallait un talent hors du commun pour défendre l'hygiénisme et la race des saignants à partir d'un tel physique. Comme si Goebbels avait deviné le cours de ses pensées, il lui dit avec simplicité, « Je ne suis qu'un numéro deux, rien d'autre. Je suis amoureux de notre Führer. Je veux les servir et, quelles soient vos convictions, je ne resterai pas au Parti National Socialiste s'il n'est plus le chef. » « J'ai tout essayé, » soupira Muller, « pour le ramener à la vide et puis le suicide des guéli. » « Réveiller son sens du combat, je lui ai montré les insanités qu'écrivaient les journaux qui l'accusaient d'avoir eu des relations par veste avec Guéli, de l'avoir tué pour qu'elle se taisent. Rien n'y fait. Il a perdu toute agressivité, mais s'est contenté de me dire, « Si j'avais voulu la tuer pour éviter un scandale, je ne l'aurais pas exécouté chez moi avec mon revolver. » « Il a raison. » « Mais le problème n'est pas là. » « Personne ne songe sérieusement à l'accuser puisqu'il est à Nuremberg. » « Le problème est qu'il veut renoncer à la politique et qu'il est au bord du suicide. » « C'est une tragédie. » « J'ai jamais une neurointensive proche du but. » « Tu serais lu s'il rentre vite en campagne. » Pendant que les dirigeants nazis s'alarmaient, une claire fixait l'horizon monotone des eaux. Le lac était devenu désormais la pierre tomba à la guéli. Il considérait le marbre gris à pernes liquides et lui adressait toutes ses pensées. Il lui parlait d'amour. Il avait oublié qu'il avait, sans aucun doute, cassé, causé le suicide de la jeune fille. Il n'éprouvait aucune culpabilité. Sans saisir de rapport entre sa proposition de mariage et la mort, il expliquait ce geste comme il expliquait tous les gestes de Gali. Il ne l'expliquait pas. « Explique-t-on un oiseau ? » « Le champ d'un oiseau ? » « La grâce d'un oiseau ? » « Les sautes d'humeur d'un oiseau ? » « D'une séance de spiritisme avait annoncé à Gali qu'elle ne mourait ni de vieillesse ni de mort naturelle. » « Non. L'Allemagne. » Hitler soupira. Au fond, il avait montré de la paresse à comprendre. Tout lui avait été délivré à 18 ans, lorsqu'il avait cité la représentation de rien dit. Le destin lui avait soufflé toute sa vie à l'oreille, mais il n'avait pas osé comprendre. Maintenant, il se réveille parole par cœur. « Oh, si, j'aime. » Avec une passion ardente, j'aime un fiancé. Depuis le premier jour, j'y commence à penser. Depuis quand la splendeur des ruines m'a appris notre ancienne grandeur. Cet amour m'a fait souffrir quand ma fiancée est battue. Maltraité, humiliée, mutilée, déshonorée, conspuée et moquée, Je lui dédie toute ma vie à elle seule. Je lui ai donné ma jeunesse, mes forces. Je veux la voir couronnée, reine du monde. Tu le sais, ma fiancée, c'est Rome. Il suffisait de mettre l'Allemagne à la place de Rome. On avait le chemin de Hitler. Il savait que l'appareil nazi s'inquiétait de son silence. Il savait qu'il pouvait gagner l'élection présidentielle. Il savait qu'il le ferait. Pour l'heure, il rassemblait ses forces avant de bondir et faisant sentir aux autres à quel point ils avaient besoin de lui pour la bataille. Il prétendrait d'avoir réparé ses nerfs que lorsque les leurs seraient sur le point de se briser. Adolphe « Et comment appellerais-tu ce tableau ? » Mme Newman, dans le regard passionné, ne quittait plus la toile. « Le dictateur vierge » Adolphe prit un pinceau fin en soie et s'approcha du chevalet. « Tiens ! » J'écris le titre dans le cadre. « Le dictateur vierge » par Adolphe H. Une fois les lettres traçées de son écriture ronde, presque enfantine, elle s'éloignait pour juger de l'ensemble. Elle avait réussi une composition surprenante. Un homme nu, hautain, sireux et masculin, l'entrejambe lisse et dépourvu de toute pilosité, marchant sur une population d'individus pas plus gros que des souris. Les victimes brandissaient des petits drapeaux noirs où venaient gicler leur sang. Le peuple écrasé était composé d'individus tous différents par la couleur, la taille, la race, la beauté. Il y en avait même deux qui ressemblaient aux géants, les deux qui l'étranglaient entre les six orteils. Des séraphins, dans l'ongle droit haut du ciel, jouaient de la musique, mais l'on voyait à l'énorme point qui, menaçant, montaient vers eux, qu'ils seraient, eux aussi, pulvérisés. Il ressemble à un nourrisson, objecta Newman. Justement, rien de plus égoïste qu'un nourrisson. Il tend la main, il arrache, il proie et il porte tout à bout de sa bouche. L'être humain au premier jeu est un monstre sans coïncidence, car sans conscience d'autrui. Nous avons tous commencé par être des tyrans. C'est la vie en nous contredisant qui nous a domestiqués. Aïs Mussolini ? Pas de tout. Mussolini est un dictateur, certes, mais il n'est pas le pire qu'à la Terre peut se porter. Parce qu'il est encore à contact avec les réalités. Il a une femme, des maîtresses, des enfants, c'est un mâle latin. Tu dis qu'il pouvait y avoir pire qu'à Mussolini ? Ou que Staline ? Oui, Newman, c'est possible. Techniquement envisageable. Newman ne releva pas l'insulte concernant Staline. Elle savait que son amie était un violent anticommuniste et revenait lui-même un troisième voyage à Moscou, qui l'avait laissé plutôt perplexe. Elle ne voulait pas se lancer dans un polémique néfaste à leur retrouvaille. As-tu vu onze ? Mande Adolphe. Oui, nous avons bavardé un peu. Je l'ai trouvé un peu affecté. N'est-ce pas ? Fait fièrement Adolphe. Depuis plusieurs mois qu'elle vivait aux yeux de tous sa liaison avec Sarah Rubenstein. Elle ne savait pas ce qui lui avait procuré la plus de satisfaction. Les heures passaient avec sa maîtresse la jalousie d'11h30. Elle n'avait pas osé critiquer ouvertement cette liaison, mais Adolphe se surprenait de temps en temps. Des yeux rouges, des cripations de mâchoires, des gestes réprimés qui relevaient qu'elle bouillait. Quand maman partageait avec Sarah la longue et souple blonde aux trois blonds, elle lui redonnait le goût de son corps, du corps de la femme, et de ce jeu passionnant et prévisible, toujours nouveau, qui consiste à donner et apprendre du plaisir. Oh, c'est une fille bien tuissée, dit Newman avec tristesse. Elle ne remérite pas que... Je me sens vivant, Newman. C'est tout simple. J'ai du plaisir à me sentir vivant. Depuis que je te reponse, je me suis souvenu que j'existais. Ce n'est pas juste que tu es encore plus vivant que quand vous vous êtes rencontrés. Le succès m'a fait du mal, c'est vrai. Je me suis vidé dans le travail. On en a fait les frais, mais n'oubliez pas que c'est elle qui a donné le premier coup de couteau dans notre histoire. Qu'est-ce qu'il prouve que... Est-ce que tu peux me laisser, Newman, dit 11h30, qui fait une entrée bruyante dans l'atelier. J'ai tout entendu, mais je ne veux pas que tu prennes ma défense. J'y arriverai toute seule. Et puis, de toute façon, moi, je ne me défends pas. J'attaque. Sans un mot, presque sur la pointe des pieds, Newman quittait l'atelier. 11h30 vint se placer devant Adolphe, releva le manteau vers lui, panta ses yeux dans les siens. Ça ne m'est plus duré. Soit choisir. C'est elle ou moi. Adolphe se sentit réchauffé par un nombre de satisfactions. Qu'est-ce que cet ultimatum? Est-ce que moi, je t'ai demandé de choisir entre ton danseur et moi? Non, mais j'aurais bien aimé. Ah oui? Et tu aurais choisi toi, sans hésiter, malgré l'agressivité avec laquelle elle lui avait lancé cela. L'avant-ville l'embrassait sur les joues qu'elle avait, rouges de fureur. Alors maintenant, c'est joué. Tu choisis. C'est ta juive allemande ou moi. Mais c'est toi, onze. Toi, sans hésiter. Les yeux de la petite femme s'embouèrent immédiatement. Elle n'osait pas croire à sa joie. Elle babutia. C'est vrai? C'est bien vrai? Oui, Sarah est une femme bien, très bien, mais bref. C'est toi? Elle prit son allant. Ses jambes retrouvèrent à la taille d'Adolphe. Elle se retrouva nez à nez avec lui et le couvrit de baisers. Je veux que tu me fasses un enfant, dit-elle. Comme ça? Là? Tout de suite? Non. Dès que tu as rompu avec elle. Adolphe grimassa la scène difficile qu'il allait avoir avec Sarah. D'accord, je m'en charge, dit 11h30. Non, je ne suis pas une lâche, je dois. Bien sûr, mais je vois d'ici la scène. Je t'équipe parce que ma femme l'exige, je le regrette, je ne voudrais pas. Et hop, on en repasse au lit une dernière fois. Bon, ça s'est paré mon ami. Non, non, merci. Très peu pour moi, assez partagé. Quitte à passer pour une salope, je vais y aller moi-même. Il a disparu un instant, il revint habillé, chapeau ganté, de son sac noir en velours, à le sortir à vol vert. What? Il le dirigeait avec le plus grand naturel vers Adolphe. Allonge-toi sur le lit. Pardon? Adolphe, ne discute pas, je n'ai pas le temps. Allonge-toi sur le lit et que je puisse t'attacher. Mais Adolphe, ne m'agace pas. Je viens de passer des mois terribles à cause de toi, je suis à bout de mes nerfs. J'ai encore une commission à faire à ta maîtresse, alors s'il te plaît, ne me chauffe pas le cerveau et obéis-moi vite, sinon je risque d'être maladroite avec ce petit joujou, donc je n'ai pas l'habitude. Allonge-toi. Une fois qu'elle l'eut solidement attaché au barreau du lit et à la tête du lit, elle embrassa sur la bouche et cliquait à la porte. Adolphe restait étendu sur le dos, privé de toute liberté, sans aucun mouvement possible, sauf que la respiration. Deux heures plus tard, 11h30, elle s'assit près du lit, sourit Adolphe. Sarah a compris. Elle m'a dit qu'elle t'aimait, mais que visiblement, il était impossible de t'aimer autant que moi. Elle s'est retirée du jeu. Elle n'est pas sotte. Elle enleva son manteau et a jeté amusé. Il faut dire aussi qu'elle n'avait pas d'armes. Enfin, juste un couteau. Elle se déshabillait complètement et monta sur lui. Alors, cet enfant, on le fait? Tu me détaches? Non, puis jamais. T'as les moins qu'ils suivirent. 11h30, Adolphe vécurent un renouvellement de leur amour. Elle prit la peine d'écrire une lettre sincère à Sarah pour lui expliquer que, si on s'exigeait, tant qu'il y aurait 11 dans sa vie, et que, de toute façon, elle ne quitterait jamais 11. Au printemps 1929, 11h30, il fit prise de nausée subite. Transporté de joie, Adolphe pensait qu'elle était enfin enceinte. Elle l'amena chez le docteur Toubon, le médecin qui avait le meilleur diagnostic de Paris, et attendit dans la salle d'attente d'un mauvais goût prétentieux et l'heureuse confirmation qu'elle allait être père. Le docteur Toubon passait la tête par la porte et lui demandait de rejoindre dans son bureau. 11 n'était pas là. Elle sera bien à côté. « Monsieur H, il va falloir être très courageux. Votre femme est atteinte d'une forme sévère de tuberculose. Je ne suis pas optimiste. Pour être franc, six jours sont comptés. » D'abord, il se faut désirer. Il donne un rendez-vous, toujours. Toujours loin dans le temps, toujours incertain. Car, pour se rendre précieux, il a fait courir la rumeur que ses nombreuses responsabilités le contraignent parfois d'annuler. C'est faux, mais qu'il sait. Du coup, ce n'est plus clair qu'il attend la foule, mais la foule qui attend est clair. Qui l'espère? Le jour dit, il met en scène son apparition. Il exige que le lieu de réunion, que qu'il soit, ait perdu son aspect ordinaire. Des drapeaux, des bannières, des rangées de chaises, des pyramides de tribunes, des haut-parleurs, des projecteurs lui ont été son aspect habituel. La foule entre dans un quotidien métamorphosé, embelli, réenchanté. Ensuite, elle se fait attendre. Elle organise avec précision son retard. Elle a calculé le temps exact nécessaire à une foule pour devenir tendue et impatiente. Sans être bafouée ni furieuse, elle sait alors entrer rapidement et bonder sur la tribune telle une solution. Elle bouge vite. Ses gestes sont précis, nerveux. Elle sait qu'il doit surprendre par son énergie. La foule ne connaît pas ses effiges, ses photographies lentes et silencieuses, élaborées par son ami Hoffman, qui le font paraître noble et pensif. Maintenant, elle doit, en quelques secondes, montrer les qualités opposées. C'est à ce prix-là qu'on fascine, à ce prix-là qu'on est une star. Elle le sait, elle a étudié les vedettes du cinéma. Seule la cohabitation des extrêmes dans une même personne entretient l'appétit de la foule. Greta Garbo règne sur le monde car sa beauté hautaine, polie, digne d'une statue antique et contredite par ses gestes embarrassées de femmes trop grandes qui ont honte de dominer. C'est pas de danseuse maladroite qui va tomber. Ses regards émus d'être trop sensibles. Sa nuque d'oiseau blessé. Hitler, travaillant dans les mêmes zones de contraste, pour avoir imposé l'image d'un visionnaire calme aux yeux d'azur, aux physiques alanguis, perdu dans des rêveries sublimes, il va montrer en chair et en os une énergie coupante, mordante, virtuose, fébrile, donnant l'idée qu'une invincible force le dépasse lui-même. Il est là. Il fait face à la foule. Ce ne sont encore que les préliminaires. La foule est une femme. La femme est longue à venir. Hitler est un grand amant, parce qu'il est encore plus blanc qu'elle. De d'abord, elle livre des arguments, des idées, mais il donne peu. Il traîne. Il retient. Il veut créer l'envie dans la foule. Il veut qu'elle s'ouvre. Il garde ses assauts pour plus tard. Par contre, lorsque elle s'échauffera, elle sera fort, bandant, inépuisable. En amour, on appelle ça un étalon. En politique, un démagogue. Le secret de la réussite, c'est qu'il n'a pas pensé qu'à la jouissance de l'autre. Claire commence à faire frémir la foule. Elle applaudit. Elle veut participer. Elle la tient. Elle la tient. Il la tise. La laisse faire. La retient. Retient. Plaque sa bouche sur la sienne pour l'empêcher de crier. Il va et vient. Il se retire. Il enlève son baillon. Elle exulte. Il redonne l'assaut. Il s'étonne. Quoi? Déjà? Il va. Il insiste. Elle suit. Elle crie. Il continue. Elle gémit. Il change de rythme. Elle ronronne et s'applint à la fois. Elle accélère. Le cours s'emballe. Elle jouit. Il enchaîne immédiatement. Non. Elle ne peut plus. Elle est convaincue. Elle a compris. Personne n'est meilleur. Si. Il insiste. Et curieusement, il repart avec lui. Maintenant sa volonté est vaincue. Elle lui appartient. Il est son maître. Il fait d'elle ce qu'il veut. Il est à son présent, son avenir, qu'elle l'est déjà son meilleur souvenir. Elle jouit encore, encore et encore. Maintenant, elle distingue même peu les pics de l'orgasme. Elle n'est plus qu'à l'abandon. Elle hurle continuellement. Et pendant qu'elle la laboure, elle lui promet tout ce qu'il veut. Oui. Avec toi. Puis sans toi. Jamais. Il s'artire d'un coup et disparaît. Elle est subitement mal. Quand la douleur s'élève des musiques pour s'en remettre, la foule chante. Elle redescend dans le monde normal. Oui, c'est promis. Elle reviendra. Hitler s'est déjà réfugié dans sa voiture. Ensuite, elle se retrouve dans un avion pour rejoindre une autre ville qui l'attend déjà. Elle fait jouer la foule, mais lui n'a pas joui. Il a le mépris pour avoir joui si facilement qu'elle sent qu'il aille joui. Et dans le mépris, elle se sent supérieure. Et dans ce mépris, il garde le pouvoir. Et dans ses frustrations, elle trouvera la force de recommencer une heure plus tard. Adolphe. Matin blafort sur l'avenue du bois. De sa fenêtre, Adolphe Hache suivit le veille-vient, sinestre et silencieux des huissiers dans la cour. Il emportait toutes leurs traces de son bonheur avec 11h30. Pourvu que je tienne jusqu'à là. Jusqu'à. Depuis 1929, la crise économique avait ravagé le marché de l'or. Les acheteurs avaient disparu. La plupart parce qu'ils étaient ruinés. Les rescapés parce qu'ils cherchaient les placements plus sûrs qu'à la peinture moderne. Les rares milliardaires inamovibles qu'ils pouvaient toujours dépenser sans crainte attendaient cependant qu'à l'inflation et les prix baissent encore. Adolphe ne vendait plus. Il n'avait plus de cote. Mais il devait, malgré tout, honorer ses dettes. Pourvu que je tienne. Adolphe ne voulait pas qu'à 11h30, elle ne voulait pas qu'à 11h30, elle ne voulait pas qu'à 11h30, elle était parvenue à maintenir l'illusion de leur train de vie. Elle ignorait que derrière sa porte, la maison était entièrement vide de ses meubles et qu'elle ne demeurait plus à leur service qu'une femme de chambre trop attachée à 11h30 pour partir, bien qu'elle ne fût plus payée que depuis trois mois. « Même l'étoile inachevée de l'atelier venait d'être emportée en ce matin. » « Des toiles inachevées, mais qu'allez-vous en faire ? » s'exclama Adolphe Novalussier. « L'y vendra au pied de l'étoile et que les doutes pourraient toujours peindre par-dessus, » répondit Maître Blicieux avec sa prononciation monctueuse, ce qui semblait savourer chaque mot comme un bonbon. Adolphe n'avait même pas eu la force de s'indigner. « Protester ? À quoi bon ? L'univers est injuste, je le sais. » « Et puis, il y a plus grave. Il n'y a plus place pour que la vie tristesse en lui. » Il songeait à ce petit corps autrefois, si plein de vie, qui s'éteignait lentement dans la pièce d'à côté. « Puis-je vous parler ? » Adolphe sursauta. Au fond de la pièce déserte et glacée, se tenait le docteur Toubon. Docteur Toubon, maître plissu, médecin, huissier, tous ces personnages officiels et interchangeables, grand foc qui graquent au vert de noix avec une moustache témoignante de leur sérieux, voix douce et huilée qui ont le timbre s'y opposer aux catastrophes qu'elles l'annoncent. Discrétion, politesse, horreur. Depuis des semaines, leur allée est venue, aussi impersonnelle et bien réglée que des funérailles. Lui arrachait morceau par morceau à ce qu'il tenait le plus, sa vie avec onze. L'espoir d'une vie avec onze. « Je suis venu vous dire que votre femme n'en a plus que pour quelques heures. » « Non, M. H., j'admirais votre courage, la profondeur de votre affection durant cette épreuve. Par respect pour votre comportement, je vous dois la vérité. Elle n'arrive presque plus à respirer. Elle ne passera pas la journée. » Adolphe laissa tomber sa tête contre la vitre. « Voilà, » n'entendait la phrase qu'il retoutait depuis des mois. La phrase contre laquelle elle s'était battue, contre laquelle elle avait mobilisé son énergie et son amour. Tout était détruit. Rien de tout ça n'avait servi. Fini. À son temps, à son heure. La mort arrivait quand même. « Il faut que vous comprenez, M. H., que pour votre femme, il s'agira d'une véritable délivrance. » Pauvre onze, si brave, si enjouée, qui s'affaiblissait sans se plaindre, repensant ses dernières heures devant le tableau. L'unique tableau que les huissiers n'avaient pas encore emporté. Son portrait en géante. Adolphe sentit que le chagrin allait le déborder et s'enfuit. Dans l'escalier, il croisa Newman qui venait le tenecropagnie comme chaque jour. « Newman, elle n'a pu que pour quelques heures. Va dans sa chambre. Moi, j'ai une course urgente à faire. Mais où vas-tu? Il faut que j'y aille. Adolphe, reviens! Une course, c'est pour elle! » Adolphe courait sur les trottoirs gris. Le vent glacé n'arrêtait pas ses larmes. Il se sentait trop de vie, trop de force en lui. Quelque chose d'inépuisable et d'inutile qu'il aurait voulu donner onze. Arrivée rue des bords de Valmort, elle s'engouffra au doux et gravit les attages. Il s'ennait plusieurs fois avec angoisse, ne laissant pas la scènerie reprendre son souffle. Lars Ekström, en robe de chambre, ouvrit enfin la porte. Il reculat de peur lorsqu'il vit Adolphe son palier. Mais celui-ci l'attrapa par le bras en le suppliant. « Venez, onze de mourir. Je souhaite que vous soyez aussi à son chevet. Mais non, je ne vous en veux pas. Elle vous a aimé. Elle saurait bien que, pour sa dernière heure, elle aille auprès d'elle les deux hommes qui l'ont tenu dans leurs bras. » Que les bêtes, songea-t-il en voyant ses pieds. « Mais peu importe, on se l'aime. » Un jeune homme nu, une serviette éponge autour des reins, arrivant dans le dos de Lars Ekström, il demandait une voix ensommeillée. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien, » dit le danseur. « C'est le mari d'une amie. Retourne te coucher. » Les faibles disparus. « Vous vous trompez, » dit Lars Ekström. « Je n'ai jamais été l'amant de votre femme. » Elle a demandé pour lui faire croire que, pour vous rendre jaloux, Adolphe s'abattit contre le mur. Elle manquait d'air. « Non, pas ça. Pas deux fois. » Il y avait eu deux mensonges dans la vie d'11. Faire croire qu'elle avait connu beaucoup d'hommes pour qu'Adolphe n'ait pas peur de sa virginité. Puis le persuadé qu'elle le trompait afin qu'il se réveillât de son indifférence. « Alors, il était le seul, le seul homme dans son existence. » « Onze. Ça ne va pas. Vous voulez boire quelque chose ? Entrez. » Adolphe dévala l'escalier couru comme un dé raté. « Onze. Il ne devait pas perdre une minute. Il avait peur d'elle désormais. » « Onze. Tant d'amour depuis toujours. Tant de fidélité. » « Tant. Non. Il n'avait pas le droit de lui enlever ça. » Il déboulait dans la chambre sombre et s'affala sur le lit baissant impertumant les minuscules mains moites. « Onze. Moi, petit amour. Eh bien. Où t'étais, mon bouche ? Je m'inquiétais. » « Je viens d'apprendre que Lars, que... Laisse tomber. Réchauffe-moi. » Elle prit onze contre lui. Elle n'apaise à rien. Elle ne retrouvait aucune des sensations qu'il avait tant de fois éprouvées. Elle, au contraire, se frettait contre lui en femme amoureuse, appréciant toujours ce corps qu'elle adorait. « On s'est bien marré, non ? De quoi tu parles ? Pourquoi le portes-tu au passé ? » « Arrête. Je sais. » Elle toussa et répéta, négligeant l'interruption. « On s'est bien marré, non ? » Dévastée par l'émotion, Adolphe fut du mal articulé distinctement. « Oui, on s'est bien marré. » Elle n'osait plus la regarder. Elle n'osait plus la serrer trop fort contre lui. Elle avait peur de la broyer. « Mon bouche, il faut penser à l'avenir. Une comme moi, tu n'en trouveras plus. » « Onze. Tais-toi. Je me tairais si je veux. » Dit-elle avec une irritation dont elle n'avait plus les moyens physiques et qui provoquaient une toux de plusieurs minutes. Dans la pénombre, Adolphe, tout ce petit corps secoué dans ses bras, craigna chaque instant que la ville de vie ne se brisant. « Je ne te contraire plus, Onze. Dis-moi ce que tu voulais me dire. » Elle reprit difficilement son souffle. Ses yeux étaient exorbités. « Voilà. Je ne veux pas que tu me laisses aller. Tu dois peindre. Tu dois vivre. » « Mais comment ? Pas sans toi. Regarde derrière le lit. » Onze ne comprenait pas. Onze incita sur le souffle usé de sa voix. « Lâche-moi et regarde derrière le lit. » Newman augmenta l'éclairage de la veilleuse. Adolphe contourna le roulet au lourd rideau et décorait Paul, inquiète, bouleversée. Sarah Rubenstein appuyait contre le mur bleu. « Sarah ? Après moi, c'est ça que tu peux trouver de mieux, dit Onze. Je l'ai fait venir pour ça. » Évidemment, elle ne l'est pas d'accord, mais tu lui ferais un peu de charme. Je compte sur toi. Adolphe s'approcha de Sarah, qu'elle n'avait jamais retrouvé de place à sa réparation. Elle détourna les yeux vers la main sifflet de lumière qui filtrait les voiles éclos. Elle murmura d'une voix sans timbre. Onze a repris contact avec moi dès qu'elle a su qu'elle était malade. « Je suis venu plusieurs fois. Quand tu n'étais pas là, je... » Sarah s'efforçait à regarder Adolphe. Ses yeux en passant sur le lit furent soudain traversées par un éclair de panique. Adolphe se retourna. C'était trop tard. Onze étaient mortes. Trois cinquante siffles. Hitler. Hitler avait gagné. L'était le nouveau chancelier de l'Allemagne. L'artiste raté. L'ancien clochard. Le soldat incapable de prendre du galon. L'agitateur de brasserie. Le putschiste d'opérette. L'amant vierge des foules. L'Autrichien devenu allemand auprès d'une astuce administrative prenait la tête d'un des pays les plus riches et les plus cultivés d'Europe. Il avait crié tellement fort que certains l'avaient entendu. Elles avaient voté pour lui. Il avait tellement crié tellement fort que certains l'avaient trouvé ridicule. Il s'était laissé manœuvrer par lui. Cent fois, mille fois, il avait pourtant proclamé ses démons. Détruire les juifs. Supprimer les communistes. Se venger de la France. Se tendre à l'Est puis à l'Ouest. Il avait toujours dit qu'à la guerre, il était un droit. Que la guerre serait nécessaire. Jamais personne n'avait joué un jeu si agressif et si clair. Jamais personne n'avait fait de la haine l'unique ressort dans la politique. On l'avait trouvé convaincant. On l'avait trouvé grotesque. Presque personne ne l'avait trouvé dangereux. Comment peut-on se montrer aussi sourd? Hitler n'était pas un menteur. Il livrait avec franchise ses vérités obscènes. Et cela même le protégeait. Car les hommes sont habitués à juger les êtres sur leurs actes, non sur leurs paroles. Ils savent qu'entre l'intention et la réalisation, il manque un chêne nom. Le pouvoir d'agir. Or, le pouvoir, il venait de le donner à Hitler. Peut-être pensait-il que l'exercice du gouvernement allait modérer l'extrémiste, comme il est d'usage. Hitler allait se calmer en apprenant la dure loi de la réalité. Il ignorait qu'il n'avait pas désigné un homme politique, mais un artiste. C'est-à-dire son exact contraire. Un artiste ne s'explique pas la réalité, il l'invente. C'est parce que l'artiste déteste la réalité que, par dépit, il l'a créée. D'ordinaire, les artistes n'accèdent pas au pouvoir. Ils se sont réalisés avant, se réconciliant avec l'imaginaire et le réel dans leurs œuvres. Hitler, lui, lui accédait au pouvoir parce qu'il était un artiste raté. Il l'avait répété depuis 10 ans. Nous prendrons le pouvoir légalement. Après. Après le pouvoir, c'était lui. Dans le même temps, un homme avait perdu le sommeil. Il avait cru faire son métier. Il l'avait déclenché une catastrophe. Comment aurait-il pu prévoir? Le docteur Forster avait suivi avec inquiétude l'émergence politique de l'estaphète Hitler. Son patient de pays Soak, en 1918, lui avait soigné l'aveuglement hystérique en le persuadant que Dieu lui avait donné la mission de sauver l'Allemagne. Il pensait qu'elle guérit sous hypnose. Or, il avait inoculé une maladie. Maintenant que cet homme est à la tête du pays, le docteur Forster conclut qu'il était de son devoir de parler, même s'il violait le secret médical. Il annonça lors d'un de ses cours à l'université de Griswold qu'Hitler était un névrosé traité par suggestion et par hypnose et qu'il allait rendre public son dossier psychiatrique. Le gestapo réagit sans attendre. Le docteur Forster fut immédiatement suspendu de son poste pour instabilité mentale, camiselle de silence. Il s'enfuit en Suisse, poursuivi par les services secrets. Il n'eut qu'à le temps de déposer dans une boîte, dans un coffre de balle, ses fichiers psychiatriques transcrits en écriture codée. Le temps de le signaler à quelques amis sans préciser quelle banque, avant qu'on le retrouve à mort dans sa chambre d'hôtel, suicidé d'une balle de revolver dans la tête.